Que s'est-il passé hier, justement ? J'étais hier soir devant l'ambassade américaine, quelques heures après que des manifestants, justement, aient arraché et déchiré le drapeau américain pour y mettre à la place un drapeau noir avec une inscription religieuse. Il y avait beaucoup de colère devant cette ambassade. Il faut aussi dire qu'il y avait des gens, des islamistes qui étaient là, des islamistes ultra-orthodoxes, mais sans savoir très bien pourquoi. Certains savaient que c'était à cause de ce film, certains ont simplement suivi le mouvement, on le sentait bien. J'ai parlé à un jeune manifestant qui m'a dit « les américains et les chrétiens ne nous respectent pas », alors c'est pour ça qu'on manifeste. Donc c'est après qu'un extrait de ce film ait été vu sur YouTube et selon ces manifestants, il a insulté le prophète de l'islam Mohamed. Donc c'est pour cela qu'ils sont venus manifester. L'extrait a été retiré hier soir, mais pour eux c'est trop tard. Ils accusent en fait des égyptiens coptes d'être à l'origine de ce film. En fait c'est un film produit aux États-Unis, mais par des égyptiens coptes selon eux. Et donc c'est pour ça qu'ils ont accusé certains coptes. Il faut dire aussi qu'en Égypte, certains chrétiens ont aussi dénoncé ce film en disant que finalement, ils n'avaient pour but que de créer des divisions dans le pays. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'incompréhension, de colère de la part des islamistes ultra-orthodoxes. Donc il faut vraiment rappeler que la plupart des quelques mille manifestants qui étaient là hier soir portaient l'accoutrement des salafistes, étaient barbus. Donc c'était vraiment des ultra-conservateurs. Il y avait aussi quelques jeunes supporters des équipes de football, les ultras, qui sont en général présents dans les manifestations. Alors aujourd'hui certains appellent à un sitting, mais pour l'instant c'est le calme règne devant l'ambassade. Et certains appellent également une manifestation ce vendredi pour protester encore contre ce film. Alors qu'est-ce qu'on sait justement de cette attaque hier également contre l'ambassade, qui n'a pas visiblement eu les mêmes conséquences qu'en Libye ? Quel est le bilan ce matin et que se passe-t-il devant cette ambassade en ce moment ? Eh bien pour l'instant il n'y a plus de manifestations devant l'ambassade. Elles ont continué jusque tard dans la nuit, mais pour l'instant seul un cordon de sécurité est présent devant l'ambassade. Donc là certains manifestants ont appelé un sitting. Donc il se peut que dans l'après-midi quelques personnes viennent spontanément devant l'ambassade. Et puis on peut s'attendre à peut-être une nouvelle manifestation ce soir, ou en tout cas vendredi. Comme d'habitude il y a eu les manifestations du vendredi de la Starlire. Donc là il y a d'autres appels. Mais je pense qu'il y a une bonne partie aussi des Égyptiens qui essaient de calmer un petit peu les violences et essaient de montrer que finalement si les manifestants ne s'étaient pas rendus hier dans l'ambassade, personne n'aurait entendu parler de ce film. Que finalement c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre de côté. Et beaucoup même de jeunes révolutionnaires sont vraiment énervés, scandalisés par ces réactions très abruptes hier. Et comme je vous dis, beaucoup sont venus, ont subi le mouvement, mais ne savaient pas forcément que c'était à cause de ce film. On n'a même pas regardé l'extrait. C'est vraiment des islamistes ultra-orthodoxes qui ont entendu qu'on avait insulté le prophète et qui sont spontanément comme ça venus devant l'ambassade. Là, vu les conséquences que ça a en Libye, ça peut aussi très bien justement tout calmer en Égypte. Parce que vu le drame sur lequel ça a débouché. Donc pour l'instant, la situation est calme. Il faut voir dans les prochaines heures, voir si d'autres appels auront lieu à des manifestations. Et il faut dire que les manifestations hier sont déroulées alors qu'une délégation d'hommes d'affaires américains ont justement terminé une visite de plusieurs jours en Égypte, où ils ont affiché hier leur optimisme par rapport aux relations entre les États-Unis et l'Égypte. Ils ont affiché leur satisfaction par rapport aux différents échanges qu'ils avaient eus en Égypte et ont promis qu'ils allaient investir, etc. Donc c'était vraiment la manifestation d'hier, donc ce 11 septembre, s'est déroulée alors que justement, une délégation de près de 100 hommes d'affaires américains quittait l'Égypte. Merci Sonia.